Bonjour, je suis Mathieu Ricard, moine bouddhiste. Personnellement, j'ai fait depuis longtemps le choix de ne pas m'alimenter et de vivre au prix de la souffrance et de la mort d'autres êtres sensibles, donc les animaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement du gavage destiné à la production de foie gras. Cela se fait au prix d'immenses souffrances. Tout d'abord, à la naissance, les canetons sont triés. On ne garde que les mâles. Ensuite, à l'âge de 80 jours, le gavage commence. Il faut vous dire d'abord que les oies et les canards sont gardés soit dans des cages individuelles, soit de grandes souffrances, soit dans des élevages collectifs. Tout cela en contrevenance avec les régulations européennes qui stipulent clairement qu'aucun animal n'ot être alimenté au prix de souffrances et de dommages corporels. Le gavage, qu'est-ce que c'est ? Deux fois par jour, on va introduire un embuc qui va de la gorge à l'estomac pour injecter l'équivalent de 400 grammes à 1 kg de pâte de maïs. C'est un choc pour l'animal, bien sûr. Cette suralimentation provoque, bien sûr, une maladie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. C'est-à-dire que le foie, qui pesait environ 80 grammes au départ, en fin de gavage, au bout d'une douzaine de jours, pèse entre 400 grammes et 1 kg. C'est comme si nous, un être humain d'un point moyen, avait un foie qui pèse entre 7 et 10 kg. Bien sûr, dans ce fait, la mortalité est multipliée par 9 pendant la période du gavage. C'est-à-dire que sur 40 millions d'oies et de canards ainsi gavés en France chaque année, 1 million meurent pendant cette période de gavage. Alors qu'arrive-t-il aux survivants ? Bien sûr, ils sont envoyés à l'abattoir, électrocutés et puis égorgés. Eh bien, il y a de l'espoir. Car nous sommes de plus en plus nombreux à dire non à la torture en boîte. Un tiers des Français, aujourd'hui, refusent d'acheter du foie gras. La moitié sont favorables à une interdiction du gavage. Nous sommes sur le point de célébrer les fêtes de fin d'année. C'est une célébration consacrée à l'amitié, à se retrouver ensemble, une célébration spirituelle. Et souhaitons-nous vraiment que cette célébration se fasse au prix de la souffrance et de la mort de 40 millions d'oies et de canards chaque année ? Faut-il que cet enfer des canards se transforme en petit paradis gastronomique ? Nous devons étendre notre bienveillance au-delà du bord de notre assiette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !